Zulaman, Monof et leur nouvel ami Mérigno avaient dû passer une journée et une nuit entière à l'auberge de la canette qui fuit et avaient donc perdu une journée de voyage. Le lendemain matin, ils se mirent tous en route vers le Snowmant. Après quelques kilomètres de marche, ils arrivèrent à l'entrée des montagnes. Le vent vrai de montagne, que c'est vérifié ? C'est vrai, ça me change de la chaleur des flammes et de l'odeur des cadavres. Genre, tu dis ça comme si t'avais passé ta vie là-dedans, alors que t'es soldat que depuis une semaine ? C'est quand même une odeur qui te reste. Bon, nous nous arrêtons pas en si bon chemin, il faut avancer. Chapitre 3. L'ascension Mon compagnon commençait à gravir les premiers maîtres de la montagne dans le calme. A la suite de plusieurs embranchements, Monof entama la conversation. Dis, Mérigno, t'es sorcier, hein ? Magie blanche et compagnie, là. T'aurais pas un sort vite fait pour plus avoir mal au pied ? Bah, c'est pas vraiment le genre de truc que j'ai fait, non. Je suis plus dans le soin des blessures graves. Oui, c'est logique. Si tu t'encomptes de sort à la con pour toi, il n'apporte pas après... Ouais, ça empêche que j'ai quand même mal au pied, moi. Il y a un panneau un peu plus haut. Vous le voyez ? Peut-être annoncera-t-il une auberge ou quelque chose du genre ? Encore une auberge ? Mais c'est pas vrai, on va faire que ça ! C'est vrai que c'est pas le top. Et puis, pas la peine de marcher aussi loin, un simple caillou me suffira pour me reposer. Non, on ne peut pas s'arrêter en pleine nature, surtout en montagne. Il risquerait d'y avoir des animaux sauvages. Je te les éclate, moi, tes bébêtes. C'est pas une raison, il faut avancer. Allez, tu vas pas faire ton feignant, sinon on n'arrivera jamais. Ouais, ouais, ça va. Nous voilà arrivés au panneau. Alors, que dit-il ? Pas grand-chose, en fait. Oui, c'est juste marqué, attention, vous pénétrez dans le territoire des nains. Oh, super. C'est une bonne nouvelle, en soi, hein, faut pas croire. Ça veut dire que leur grotte ne doit plus être très loin. Eh bien, c'est dur pour ramener le sac, on avait de la marge. C'est vrai que là... Bon, en route. D'ailleurs, vous ne m'avez toujours pas expliqué ce que vous deviez faire. Ah oui, c'est vrai. Ben, en fait, Zoul, après avoir appris qu'il était inutile à une société qui n'existe plus, a rencontré un bonhomme bizarre qui lui a donné un sac avec, soi-disant, une statuette et des pépites d'or dedans. L'homme lui a alors dit qu'il devrait les ramener au nain de Snowman, car c'est de là qu'elle vient et qu'il s'en veut de les avoir pris. Mais bon, s'il la ramène lui, il se ferait éclater la tronche. Enfin bref. Moi, j'ai dit à Zoul qu'il n'avait qu'à tout garder, mais comme il est un peu trop honnête sur les bords, le petit, alors, ben, je lui ai dit de me le donner, et espérant devenir riche par la même, quoi. Mais le truc, c'est que quand on est rentré chez Bonneuf plus tard, on a découvert que la statuette refermait une malédiction et qu'on ne doit pas la garder plus de 7 jours, sinon on se fera foudroyer. Ah, d'accord. Il reste combien de jours, alors ? Eh ben, quand on a découvert ça, il en restait 7, mais on a dormi après, donc ça faisait 6. Et on a dû passer la journée à l'auberge hier, donc ça fait plus que 5. 5 jours encore ? Ah, ouais, ça va. On n'est pas trop pressés. Là, c'est sûr. Plusieurs kilomètres plus loin. Faites attention, ça n'a pas l'air très stable ici. Il suffit de marcher lentement et ça ira. Ouais, puis ça va, même si on tombe, on n'ira pas bien loin, c'est quasiment plat dans cette zone de la montagne. Bon, je pense qu'il faudra tourner derrière ce pic là-bas. Non, il faudra continuer encore un peu, sinon on va se retrouver bloqué. Eh, dis donc, Merino, tu t'y connais bien dans le coin. Oui, j'ai pas mal traîné dans cette zone. Tu y faisais quoi ? J'ai vécu ici il y a quelques années. C'était l'endroit rêvé pour pratiquer la magie. Pas de végétation inflammable, de grands espaces et pas beaucoup de passage humain. C'est sûr qu'ici, il doit pas y avoir grand monde qui passe. Faudrait être con pour venir ici en même temps. Ah bah merci. Je dis pas ça pour toi, t'avais de bonnes raisons, toi. Ouais, c'est ça Azoul, rattrape-toi. Mais c'est vrai ! Ouais, ouais, bien sûr. Attention, reculez ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Un ours. Je lui règle son compte, moi, s'il est pas grand temps. Mais tout est fou ! Tu sais la taille que ça fait, un ours ? Et tu sais la force que ça a ? Laisse-moi faire, je te dis. Petit, petit nounours, viens voir ta... Il est dingue, c'est-à-dire. Bon, je vais l'aider ! Mais non, reviens ! J'aurais pu le chasser avec la magie. Maintenant que vous êtes trop près de lui, je risque de vous toucher. Oh, revenez ! Ah, l'enculé, il m'a bouffé le cul ! Ah, vilain ours, pas gentil ! C'est pétoyant. Ah, non, 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 couchez, Médor. Bon, désolé, mon oeuf, je te laisse t'émerder, hein. J'ai pas envie de me faire déchiqueter. Mon oeuf, essaye de t'éloigner. Je vais lui envoyer une boule de feu. Ah, mais j'essaye, bordel ! Ah, lâche-moi la grappe, finit l'oursan ! Il se retourne. Vite, cours ! Ah, j'arrive. Bon, à moi de jouer. Calinato Flaménia ! Eh, voilà. Ah, bordel, j'ai mal à mon cul ! Mon cul, mon cul ! Eh, calme-toi, je vais te soigner. Malepois, j'ai mal ! Oui, ça va. Médical ou motis ? Eh, voilà, mon oeuf, tout est comme neuf. Ouais, enfin presque. J'ai un énorme trou dans mon panne et tout le monde peut voir mon arrière-train. Estime-toi heureux de ne pas être mort. Mais je ne peux pas me balader comme ça. Faut que je trouve des vêtements. Il y a une maison plus loin. Allons voir si quelqu'un y vit. Ouais, bonne idée. Et pourquoi tu as attaqué cet ours, toi aussi ? Parce qu'il n'avait pas l'air si dangereux de loin. Mais c'est super dangereux, un ours ! Oui, bah ça va, j'ai remarqué, maintenant. Mais qu'est-ce que t'es désagréable, toi ? Quand je me fais mordre le fessier par un ours, je ne suis pas forcément d'humeur à faire des politesses. Ouais, ça se tient. Nous sommes presque arrivés. Je vais toquer. Rien à foutre. C'est pour toi qu'on le fait. Sinon, on peut te rester crevé. Non, ça va, merci. Ingrat. Moi aussi, je t'aime. On va bien voir s'il y a quelqu'un. Oui, c'est pourquoi. Vous avez en aide de quelque chose ? Non, oui, peut-être ? Euh... Bonjour à toi. Nying, je m'appelle Nying, c'est mon nom. Nying, c'est comme ça que je m'appelle. D'accord, d'accord. Euh, dis Nying, tu pourrais nous aider, s'il te plaît ? Oui, bien sûr, entrez donc. Merci bien, Nying. Merci. Alors, comment puis-je vous aider ? Ça serait pour savoir si vous pouvez me prêter un pan ou un pantalon parce que j'ai trouvé le mien. Ah oui, dis donc, on voit votre cul ! Euh, oui, c'est bien ça le problème. Donc, tu aurais ça ? Oui, ça doit pouvoir se trouver. Mais je crois pas que j'ai votre taille. À la limite, je pourrais raccommoder le vôtre. C'est une idée. Mais dites-vous, Nying, pourquoi vous parlez si vite ? Pourquoi êtes-vous si pressé ? Le temps, c'est de l'argent, pas le temps d'attendre. Il faut se dépêcher si on veut finir à temps. Même si on pense être en avance, il faut toujours se dépêcher. C'est quand même une drôle de façon de vivre. Mais c'est comme ça que je vis. Et si ça ne vous plaît pas, c'est pareil. Ah, mais on n'a rien à dire. Je vous propose d'aller vous reposer dans la pièce au fond. Il est déjà tard et les montagnes sont dangereuses, mais... Quoi ? Comment ça, il est tard ? Oui, il est déjà 18h et le soleil ne va plus t'aider à se coucher. Il vaut mieux se reposer, en fait. Eh ben, la journée était fatigante. Ça va pas faire de mal de se reposer. Si vous avez faim, je peux vous préparer quelque chose si vous voulez. Ah oui, pas de refus. Oui, moi aussi je voudrais bien. Très bien, installez-vous. Je vais vous préparer un bon repas. Sous-titrage ST' 501